La crise qui oppose le ministère des sports et de l'éducation physique à la Fédération Camerounaise de football depuis bientôt deux mois n'a que trop duré, regrettent les Camerounais. Je pense que les gens se battent pour des prébentes et pour le Camerounais moyen que je suis, ça ne m'apporte en rien les embouteillages que je subis au quotidien, l'électricité que je n'ai pas chez moi, les routes, les voies de communication et l'eau, l'accès aux soins de santé primaire, je ne pense pas que ça ne nous apporte absolument rien. Si diverses personnalités se sont exprimées sur ce conflit, beaucoup craignent que la situation s'enlise du fait du silence du président de la République. Face à ces inquiétudes, des acteurs politiques soutiennent que le chef de l'État n'est pas silencieux et agit à travers ses collaborateurs. Le président ne peut pas venir à tout moment, n'est-ce pas, parler des problèmes qui minent le Cameroun, étant donné qu'il est en train de gérer de façon collégiale avec plusieurs autres personnes. Il a donné ses soins, certaines responsabilités et cette personne doit utiliser ses responsabilités en bon paix de famille, comme ce que le ministre de l'État fait. Kazan Etienne, c'est lui là-bas, c'est lui le ministre des sports, c'est lui le ministre qui est chargé de ces problèmes et doit le régler. Le président de la République a certes délégué une partie de son pouvoir, mais ce qu'on appelle justement hautes instructions sont remises en cause. Comment s'assurer de la véracité de ces directives ? Lorsqu'on parle de hautes instructions, qui peut avoir le courage, n'est-ce pas, d'aller demander au chef de l'État si c'est vous qui avez donné ces instructions ? Mais j'ai appris qu'il y a déjà eu un début de solution. J'espère que ça va libérer tout le monde pour que le Cameroun puisse jouer, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions contre nos avancés. La réunion de ce jeudi à l'Africa Foot est sans doute le premier pas de cette sortie de crise.